Le premier modèle de mise en contexte Le premier modèle de mise en contexte C'est-à-dire sur un domaine de connaissances particulier Un phénomène métier c'est ce qu'on appelle un effet Ou bien un événement Avant on employait le mot processus Mais on l'évite parce que ça a un autre sens Surtout industriel Et c'est quelque chose en tout cas Un effet, un événement qu'on cherche à maîtriser Qu'on cherche à connaître Dans un domaine de connaissances Tout expert travaille Sur des phénomènes Alors ces phénomènes il faut les identifier Et puis ils disent Moi je cherche à optimiser ce phénomène Ou du moins à l'empêcher Ou à le modérer etc Dans mon activité Et c'est ça qu'il faut connaître C'est ça qu'il faut savoir Pour pouvoir bien effectuer Ce métier, cette activité Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que ça décrit un phénomène ? Eh bien ça décrit un phénomène physique Par exemple Une propagation de chaleur Une rupture Ou un phénomène chimique Une réaction chimique Dans une activité d'ingénierie Donc le phénomène Phénomène métier Est très caractéristique De ce qu'on peut trouver Dans les métiers d'ingénieur Et si vous prenez Les techniques de l'ingénieur Qui est une référence Dans les activités d'ingénierie Il y a toujours la description D'un certain nombre De phénomènes physico-chimiques Mais ce n'est pas Bon c'est la plupart Des applications que j'ai menées Et qui permettent De décrire ces phénomènes Mais il y a d'autres applications Où il peut se passer Des phénomènes psychosociaux Notamment dans des activités Sociales Des activités de consultants Par exemple d'audit Il peut arriver Des phénomènes psychosociaux Qui se déroulent Entre des personnes Ou des groupes de personnes Dans l'analyse de risque Ce modèle Est très souvent utilisé Pour décrire Des dangers Un phénomène de danger Qu'est-ce que c'est Qu'un phénomène de danger ? Eh bien c'est un incendie Une explosion Un risque financier Un risque social Et une fois qu'on a dit Par exemple Il y a un phénomène d'incendie Il faut pouvoir le décrire Finement Selon les caractéristiques Que connaît bien L'expert Dans son métier Donc en fait C'est une mise en contexte D'un phénomène général Avec des données Des informations particulières Voilà Donc je vais vous décrire Comment est structuré Un phénomène métier Alors c'est un graphique Un langage graphique Donc il y a un diagramme Ah J'ai oublié quelque chose avant Quand est-ce qu'on va utiliser Les phénomènes métiers ? C'est-à-dire Quand est-ce que ça va Être utile ? Eh bien quand on a besoin De transmettre Des principes de base C'est-à-dire Tu dois maîtriser Tel phénomène Que tu observes De telle manière De telle manière De telle manière Ou Lorsque par exemple On a un phénomène Qu'on vous apprend à l'école Sur n'importe quelle activité D'ingénierie La soudure L'électricité Etc On dit Ce phénomène Que tu as appris À l'école Moi je veux te l'expliquer Dans le contexte De mon métier Il y a toujours Des particularités Un peu remarquables Qui font partie Du métier Et non pas De ce qu'on apprend À l'école Dans les situations Où on a besoin De travailler Sur ces phénomènes C'est lorsqu'on a Par exemple Des problèmes d'ingénierie Donc alors là Des effets Comme je vous le disais Il y en a partout Tribos électriques L'effet physique La conduite d'un procédé Etc Lorsqu'on a Par exemple Des phénomènes de diagnostic Comme c'est ce que j'appelais Les phénomènes D'interaction psychosociale Lorsque je veux décrire Un risque technologique Un risque naturel J'utilise Ce type de modèle Alors Rentrons cette fois-ci Dans la description du modèle Donc c'est un graphique Et ce graphique Va se remplir Petit à petit Et on le remplit Conjointement Avec le sachant Qu'on va interroger Et on va essayer De remplir les cases Donc d'abord Il faut identifier Le phénomène Alors en général On commence par identifier Les phénomènes On peut en avoir Une dizaine Une vingtaine Dans mon expérience Ça dépasse jamais La dizaine Et la première chose On les prend un par un Et on va les décrire Alors le premier La première chose A décrire C'est Quels sont les événements Qui vont provoquer Le phénomène Ce qu'on appelle L'événement déclencheur Donc par exemple Un incendie Ça peut être Une étincelle Une explosion Ça peut être Une surpression Etc Ensuite on va décrire Qu'est-ce qui se passe A la source du phénomène Donc on appelle ça Un phénomène source Et ce phénomène source Il a deux composantes D'abord l'endroit L'objet Le lieu Où le phénomène Prend sa source Et puis Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire Ce qu'on appelle Les phénomènes sources Et donc Sur cet objet Sur ce lieu Et bien Il peut y avoir Un certain nombre de choses Qui vont se passer Qu'on va appeler Des phénomènes sources Donc vous voyez Le phénomène Ça va se décomposer En phénomène source Et comme son nom l'indique Il va y avoir Un phénomène cible Et tout ça Va faire Le phénomène global Alors ce phénomène source Il va générer Ce qu'on appelle Un flux Donc Par exemple S'il y a une étincelle Il va y avoir Une augmentation De température Des flammes Et il va y avoir Un flux thermique Par exemple S'il y a Une surpressant Il va y avoir Une explosion Et là le flux Il peut y avoir Un flux de matière Ce qu'on appelle Les missiles Lorsqu'il y a une explosion Ou bien Un flux de pression Une onde de choc Etc Etc Donc Le flux Il faut l'identifier Et le caractériser Ensuite Ce flux On va regarder Et ça Ça va dépendre Du métier Ça va être très contextuel À l'expert Au métier Qu'il exerce On va le regarder Sur une cible Donc Par exemple Sur quel objet Lieu On va observer L'effet du flux Alors Si on fait Par exemple De la sécurité De l'environnement On va regarder L'effet Du phénomène source Sur l'environnement Si on fait De la sécurité Des travailleurs Et bien On va regarder l'effet Du phénomène source Sur les personnes Si on fait De la sécurité Des installations On va regarder L'effet Toujours du même phénomène Mais sur les installations Et ainsi de suite Donc vous voyez Que ce modèle Il est Dépendant Bien sûr Du contexte D'application C'est pour ça D'ailleurs Que c'est un modèle Contextuel Et bien sûr On va regarder Qu'est-ce qui va se passer Sur les cibles Donc par exemple Le flux de chaleur Il peut se propager Et inflammer spontanément Du bois Par exemple Le flux d'explosion Il peut causer Des blessures Il peut se répandre Créer un panache Dans l'atmosphère Il peut Faire exploser Des installations Enfin se propager Des installations Ou détruire Des installations Et donc On va regarder Ensuite A partir de ces phénomènes Quelles sont les conséquences Qui résulent De l'apparition Du phénomène Donc un phénomène D'incendie Par exemple Il va avoir Un certain nombre De conséquences Un phénomène D'explosion Il va avoir Un certain nombre De conséquences Et ainsi de suite Donc voilà Comment on va décrire Un phénomène En général Par un phénomène Source Par un flux Qui va être Engendré Par ce phénomène Source Et par un phénomène Cible Qui va se passer Sur un lieu D'observation Précis Alors On complète Ce modèle Par ce qu'on appelle Les paramètres D'influence Parce que En général Un phénomène Il est jamais isolé Bien sûr Et il y a des choses Dans l'environnement Qui vont Soit Favoriser Le phénomène Soit Le défavoriser Donc un peu Comme un catalyseur Positif Ou négatif S'il y a un incendie Bon ben S'il y a du vent Par exemple Eh bien Ça va aggraver L'incendie Pourtant Le vent Ne fait pas partie Du phénomène Il peut y avoir du vent Sans qu'il y ait Un incendie Heureusement Etc Donc on va identifier Un certain nombre De paramètres Qui vont influencer Ce phénomène Et ainsi Donc on va décrire La connaissance Des phénomènes Qui sont utiles À connaître Dans un métier Donné Dans un domaine De connaissance donnée Alors vous voyez Que ce modèle Peut servir Pour décrire Notamment Des logiciels De simulation Pour décrire Des risques Pour décrire Toutes sortes De phénomènes Qui peuvent arriver Alors c'est un graphique Synthétique Qui met les choses En place Bien sûr Ça ne dit pas tout Et il faut référencer Par rapport A ce modèle Un certain nombre De documents Qui vont pouvoir Permettre D'avoir Je ne sais pas Une liste de paramètres Ou des comportements Des courbes Des logiciels De calcul Etc Mais disons Que ce diagramme De phénomène Structure Un premier point de vue De connaissance Alors le deuxième point de vue De connaissance Qui va permettre De mettre en contexte Un corpus On va dire D'information C'est le modèle D'activité Alors qu'est-ce que c'est Qu'un modèle d'activité Et bien C'est Sans doute Le plus connu Des modèles C'est Bon Ça a été mis En masque Mais ça existe Bien sûr Dans bien d'autres Dans bien d'autres Circonstances C'est une sorte De décomposition D'une activité En grande phase Première phase C'est-à-dire Pour réaliser Une activité Je dois d'abord Faire ça Puis ceci Puis cela Alors le puits N'étant pas toujours Une séquentialité Absolue On peut mettre Des choses Qui se suivent Qui échangent Mais qui ne sont pas Ordonnées Selon le temps Donc en général C'est ce qu'on appelle Un processus Ça décrit L'organisation fonctionnelle En sous-activité Alors une sous-activité C'est quelque chose Qui va décomposer Une activité Mais bien sûr Qui va apporter De la valeur ajoutée Par exemple Si on dit Écrire un document On va pas dire Prendre son crayon Ou sa machine Parce que ça Ça n'apporte pas De valeur ajoutée Donc on essaye C'est pour ça Que c'est un petit peu compliqué D'écrire un modèle d'activité Il faut décomposer En activités Qui apportent De la valeur ajoutée Et en plus Comment on va décrire La valeur ajoutée C'est par les flux Qui vont être transformés Par les activités Donc c'est des flux Qui peuvent être Des flux d'énergie De matière D'information Des flux financiers Entre différentes phases Et ça décrit Une certaine organisation De l'activité Donc quand est-ce qu'on va utiliser Ce genre de modèle Quand on veut décrire des processus Donc ce modèle Est souvent décrit Et en dehors de masques D'ailleurs Il est souvent décrit Pour les processus Les processus C'est un outil fondamental De gestion D'une entreprise Ou d'un procédé Et donc Lorsqu'on décrit Les processus Et bien On décrit Un modèle d'activité C'est un guide d'action Par exemple Si je veux dire Comment je vais faire ça Et bien on lui donne Une sorte de guide En lui disant D'abord tu fais ça Puis tu fais ça Puis tu fais ça Quand est-ce qu'on a besoin De travailler sur de tels modèles La première C'est bien sûr Les modèles de processus Sont utilisés Dans l'assurance qualité C'est-à-dire que L'assurance qualité Il est sur Il est basé sur Un référentiel de processus Donc un référentiel De modèles Plus ou moins De modèles d'activité Un guide d'action Comme on vient de le dire Ou par exemple Décrire un contrôle de procédé Comment on s'y prend Voilà Qu'est-ce qu'il faut faire Quelles sont les activités A réaliser Donc Comment s'écrit Ce modèle Alors La première chose à faire C'est identifier Les différentes activités Qui décomposent Ou sous-activités Qui décomposent L'activité que je vois Donc j'ai une activité A décrire Je vais la décrire En sous-activité Alors Bon Il peut y en avoir Beaucoup Beaucoup Donc il faut essayer De faire Ce qu'on appelle Un modèle hiérarchique C'est-à-dire D'y aller petit à petit Pas à pas D'abord D'abord On va prendre La première activité La deuxième activité Puis si cette activité Est un petit peu compliquée On va La redécomposer Ensuite Dans un diagramme similaire Donc on a Plusieurs couches De diagrammes Qui sont Articulées entre eux C'est ce qu'on appelle Un modèle hiérarchique Et Pour voir que quelque chose Est décomposé Et bien en général Dans la méthode Dans le graphique On met Une ombre Et donc ça veut dire Que si on est sur Un hypermédia On clique dessus Et on On a accès A la décomposition Sous forme D'autres activités De cette activité Alors ça peut aller A des niveaux En général On recommande De ne pas aller Plus que 3 Parce qu'après On est un peu perdu Dans ces diagrammes Donc La première chose C'est à décomposer L'activité En sous-activité Qui peuvent être Elles-mêmes Décomposées Alors ensuite Ces activités Elles font quoi ? Elles transforment Des flux Donc il y a des flux Entrant Et des flux Sortant Donc les flux Entrant C'est ce qui C'est les entrées De l'activité Alors ces flux C'est en général Des données De la matière Des informations Mais ça peut être Autre chose Ça peut être des flux Financiers Des flux cognitifs Je ne sais pas Et les flux de sortie Et bien C'est ce qui résulte De la transformation Donc une activité Est repérée Par la transformation De flux Si une activité Transforme Ne transforme pas de flux C'est pas C'est pas une activité Et puis Si elle transforme Des flux Mais sans valeur ajoutée Et bien On va la regrouper Avec une autre activité Pour qu'il y ait Quand même De la valeur ajoutée Entre l'entrée Et la sortie Alors ça C'est la deuxième chose Qu'on met dans le modèle La troisième chose Qu'on va mettre dans le modèle C'est qui fait quoi Donc on va mettre les personnes Qui sont impliquées dans la réalisation De l'activité Alors ces personnes Sont soit Des fonctions Donc on met les acteurs Mais c'est pas des personnes C'est soit des acteurs fonctionnels Soit ce qu'on appelle des rôles Soit ce qu'on appelle des rôles Que jouent ces acteurs En général On met très rarement On met très rarement Bien sûr Des noms Ou des personnes Donc ça peut être des fonctions Ou des rôles Ensuite Qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien Dans ce modèle Pour compléter le modèle On va mettre les ressources Parce que bien sûr Chaque activité Nécessite des ressources Des ressources matérielles Logicielles Des documents de référence Etc Etc Et qui sont Nécessaires Pour réaliser l'activité Donc on va les pointer ici Et puis Comme on fait quand même De la gestion des connaissances Eh bien On va mettre aussi Quelles sont les connaissances Qui sont Nécessaires Pour Pour réaliser Cette activité Alors là En général On fait quelque chose D'assez classique On met les savoirs Les savoir-faire Et les savoir-être Donc les savoirs C'est les connaissances de base Les connaissances métier fondamental Les savoir-faire C'est les compétences Les tours de main Etc Ce qui donne de la compétence Et les savoir-être C'est des attitudes Qui permettent De bien réaliser l'activité Donc bien sûr Il n'y a pas toujours Des savoir-savoir-faire Savoir-être Mais quand il y en a Qui sont remarquables Pour décrire cette connaissance Et bien on les met Donc voilà On obtient comme ça Ce qu'on appelle Un modèle D'activité Avec des activités Qui se suivent Et qui transforment Des flux Des acteurs Qui réalisent Ces activités Et des ressources Matérielles Et des ressources Connaissances Nous allons passer Au dernier modèle De Qui met en contexte Un certain nombre D'informations Donc qui décrit Un peu le contexte Du domaine de connaissance Qui est le modèle historique Alors qu'est-ce que c'est Qu'un historique Et bien déjà Son nom l'indique C'est une synthèse Des éléments marquants De l'histoire D'un domaine de connaissance Avec les relations Qu'il y a eu entre Et puis Comment tout ça A évolué L'intégration Du domaine Dans un contexte D'évolution Donc on va essayer De décrire L'histoire Dans son contexte Donc ça permet D'appréhender globalement Des lignes directrices Qui ont amené La connaissance À l'état Où on est actuellement Donc c'est décrire Un petit peu Le contexte historique D'évolution De la connaissance C'est pas décrire L'évolution de la connaissance En elle-même On va le voir Dans un autre modèle Le modèle déligné Mais c'est de décrire Un peu le contexte historique Dans lequel A évolué La connaissance Donc ça peut être Par exemple Les étapes de développement D'une technologie L'histoire L'historique d'un domaine L'histoire des idées Un concept Comment il a évolué Etc Donc quand est-ce Qu'on va utiliser ça Alors c'est vrai que Chaque fois que je fais Des livres de connaissance Et que je parle d'historique Les gens trouvent Que c'est toujours important Et qu'en général Ça n'est jamais fait Parce qu'on a Assez peu De demandes Les gens ne pensent pas À écrire l'historique Sauf que 20 ans après On s'aperçoit que Si on avait écrit l'historique On saurait mieux Transmettre Par exemple À ceux qui arrivent Pourquoi on en est arrivé là Etc Donc Quand est-ce qu'on fait Un domaine Un modèle d'historique C'est quand le domaine Ne peut pas être compris Si on ne comprend pas l'histoire Alors ça dépend des domaines Bien sûr Mais il y a vraiment Pas mal De connaissances Où les gens nous disent Si on ne comprend pas Comment on en est arrivé là On ne peut pas vraiment comprendre La connaissance actuelle Donc il faut retracer l'historique Ensuite Ce qui est important aussi C'est de garder des traces C'est de garder des traces C'est qu'est-ce qui s'est passé Quels ont été les événements majeurs Etc C'est-à-dire faire du travail d'historien Alors le travail d'historien Dans l'industrie Il commence à être de plus en plus reconnu Je ne dis pas que les industries Emploient des historiens Enfin ponctuellement quand même Et parce que c'est important De garder des traces Et puis il y a un autre Aussi par exemple L'utilisation possible C'est pour communiquer Sur le métier C'est-à-dire de dire Voilà comment on a évolué Etc Et c'est un instrument de communication Très important Qu'apprécient souvent les gens Donc pourquoi on va faire On va travailler sur l'historique Et bien lorsqu'on veut introduire un métier Donc lors d'une formation Ou bien lorsqu'on veut transmettre une culture aussi Ça c'est très très important Dans une entreprise Un état de connaissance dépend d'une culture de l'entreprise Et l'histoire fait partie de cette culture Et donc transmettre la connaissance C'est aussi transmettre la culture du domaine Alors comment est structuré ce modèle graphique ? Alors la première chose C'est d'identifier ce qu'on va appeler des lignes temporelles C'est-à-dire qu'étant donné un domaine Et bien on peut voir l'historique suivant un certain nombre de points de vue temporels Et ces points de vue temporels dépendent vraiment du domaine C'est-à-dire que le même objet vu par un métier ou vu par un autre Et bien l'historique ne sera pas décrit de la même façon Parce qu'on ne s'intéresse pas au même élément temporel Par exemple si je veux décrire l'évolution des automobiles Et bien il faut que je décrive l'évolution du contexte historique Enfin du contexte économique L'évolution de la consommation L'évolution par exemple des carburants Des choses comme ça Donc il faut trouver Ce n'est pas toujours facile Des éléments significatifs dans le temps Qui ont déterminé cette évolution Ensuite par rapport à chaque ligne temporelle On va déterminer ce qu'on appelle des générations C'est de l'histoire Donc c'est vraiment des générations Qui se sont succédées C'est-à-dire que Au vu par exemple L'évolution des carburants Enfin je dis n'importe quoi Et bien il y a eu la génération Je ne sais pas moi Pétrole La génération Enfin la génération essence La génération diesel La génération électrique Etc Etc Et les générations ne se sont pas arrivées par hasard Elles obéissaient un certain nombre d'objectifs Plus ou moins explicites à l'époque Et donc on peut retracer aussi ces objectifs C'est-à-dire que la génération numéro 1 ou 2 Répondait à tel objectif Et c'est pour ça qu'on a évolué vers la génération 3 Vers la génération 4 etc Parce qu'on a changé d'objectif Et puis ensuite ce qui est important aussi C'est les dates marquantes Donc les jalons Qui ont été significatifs Pour chaque génération Donc on essaye de retranscrire ça Sur un fichier Voir plusieurs Mais donc vous voyez Les dessins C'est intéressant de faire de la modélisation graphique Parce que ça nous oblige à être très précis Et à ne pas donner énormément énormément d'informations Toutes les informations doivent être données Dans des documents attachés Ensuite on va mettre des liens C'est-à-dire quelle génération a évolué en quelle génération Et puis ensuite Bien sûr Les lignes temporelles Se sont influencées les unes par rapport aux autres C'est sûr que Je ne sais pas moi L'évolution du pétrole Ou du prix du pétrole A fait évoluer à faire évoluer certains éléments de technologie Par exemple Le poids ou des choses comme ça Donc il faut trouver des liens d'évolution Des liens d'influence Qui méritent d'être signalés Alors bien sûr Il ne faut pas tous les mettre Parce que sinon On a ce qu'on appelle un plat de nouilles Où tout est lié avec tout Donc il faut vraiment être pertinent Et retenir que les liens Qui sont vraiment une signification Qui ont vraiment une signification précise Voilà Et donc on obtient comme ça Une Sur quelques planches Une bonne vision de l'historique De la connaissance du domaine Donc avec ces trois modèles On a Terminé De décrire Tout ce qui peut mettre en contexte Ce corpus D'informations Sur la connaissance du domaine Voilà Donc nous allons maintenant Dans la séquence suivante Parler des Trois autres modèles Qui restent